Hey, salut tout le monde, c'est Ultra. Aujourd'hui, je vous présente la version Wish de Fior Hachène. Il fallait que quelqu'un le dise. C'est juste Fior Hachène en moins bien, mais Fior Hachène en moins bien, ça a le mérite d'exister dans la méta, ça a le mérite d'avoir quelques bons match-up contre quelques decks en particulier, et ça a le mérite d'exister, ça a aussi le mérite de faire fonctionner Jarvan. Voilà, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de decks qui fonctionnaient avec Jarvan, certainement pas beaucoup de decks réellement forts, on a eu quelques decks un peu gimmick, quelques decks un petit peu troll, mais principalement des decks qui, à l'instant où ils deviennent joués, en fait, eh bien, deviennent extrêmement mauvais. C'est quelque chose dont je parle pas souvent, mais il y a beaucoup de decks avec un pourcentage de winrate, enfin un winrate, donc un pourcentage de victoire assez élevé, qui en fait sont extrêmement facilement comptrables, un, si tu les connais, deux, si tu tecques ton deck en réponse à ces decks-là. Donc il y a énormément de decks, notamment parmi les decks fun, parmi les decks troll, ou parmi ce qu'on appelle le tier 4, donc le tier non compétitif, a priori, eh bien, plein de decks parmi le tier 4 peuvent avoir des résultats. Et voilà, pendant 3 jours, généralement, quand un youtuber ou un streamer lance une mode avec un deck qui fait des résultats, au bout de exactement 3 jours, et parfois moins, quand le deck est vraiment pas fort, eh bien, c'est terminé. Ce deck, s'il n'est pas bon, s'il n'est pas bien construit, parce que parfois les youtubers font de bons decks, attention, mais la majorité du temps, c'est pas le cas, hein, notamment quand il s'amuse à créer des decks, j'entends. Eh bien, le souci, c'est que, au bout de 2 jours, tout le monde sait ce qu'il y a dans le deck, tout le monde sait comment le deck fonctionne, et tout le monde sait comment contrer le deck. Donc, fini l'effet de surprise, et fini de faire des combos avec Tariq ou Katarina, sans vous faire tabasser la tronche par des decks méta qui sont en mode, « Non, non, tu fais pas ça. Non, je me suis fait avoir une fois, mais pas deux. Non, non, non. Non, j'ai perdu ma game, j'ai perdu mes 25 LP, mais c'est fini. » Du coup, c'est le problème de beaucoup de decks avec Jarvan, hein, que c'était Jarvan Tariq, bon, les Jarvan, c'était quoi ? C'était Jarvan plus Il Obscur, mais je me rappelle plus ce qu'il y avait dedans. Enfin, bon, tous ces Jarvan-là étaient vraiment pas bons. Ces decks-là étaient principalement des decks trolls destinés à surprendre l'adversaire, et à l'instant où vous n'aviez plus l'effet de surprise, eh bien, vous vous rendez compte que votre deck ne faisait rien pendant la moitié des tours, c'est-à-dire dès qu'il n'attaquait pas. C'est un souci. Ce deck est beaucoup plus fort quand il attaque malgré tout, ne serait-ce que par la présence de notre ami Lebonchain, hein. Mais, eh bien, ce deck est capable de se défendre. Il a frappe coordonnées, il a le combat singulier, il a annulification et rejet, et il a évidemment les combat tricks habituelles que l'on peut s'attendre à retrouver en Demacia, c'est-à-dire yeux perçants, riposte et moult similarités. Il a aussi Igi Doré, ce qui lui permet de se rallier, ce qui peut être extrêmement, extrêmement fort. Quand vous avez un chêne sur le terrain, une fois que vous êtes installé, le rally devient quasiment une carte automatique de victoire. Voilà. Une carte de victoire automatique, pour parler français. Donc, effectivement, c'est assez costaud, mais le souci, c'est la partie où il faut se set-up. Et là, eh bien, vous êtes vraiment sensible à ce que l'adversaire joue. Si l'adversaire joue Thresh Nasus, vous êtes parfois capable de revenir en tuant ses cartes une à une et en reprenant le contrôle du board vers le T5, T6, grâce notamment et surtout aux dragons hurleurs et à chêne. À côté de ça, vous avez, eh bien, Thresh Nasus, qui, sur ces tours-là, peut tuer vos créatures éventuellement avec une lance noire. C'est pour ça que vous aurez besoin de les protéger et que ça va vous demander d'être assez conservateur. Le souci, c'est que si vous avez pris trop de dégâts en early, vous ne pourrez pas être conservateur. Et allez donc vous exposer soit à le laisser piocher avec un perso de là, soit à vous faire punir par la lance noire. Et c'est ainsi qu'un des match-up les plus joués du jeu actuellement se déroule. C'est-à-dire que si la sortie n'est pas trop trop violente, eh bien, vous allez reprendre le contrôle du terrain et petit à petit, normalement, reprendre le contrôle de la partie, avec l'espoir que Nasus ne soit pas trop gros pour que vous ne puissiez le gérer, parce que s'il est capable, s'il est trop gros, c'est une win-conne supplémentaire pour votre adversaire. Si vous avez pris une sortie trop agressive, vous commencez à être dans une dynamique de défaite, parce que vous êtes obligé de vous exposer, et quand vous vous exposez, vous risquez de prendre très, très cher. Parce qu'une simple lance noire sur votre chaîne, et la partie, c'est terminé, vous êtes dehors. Donc effectivement, ce match-up-là est légèrement à l'avantage de Jarvan Chen, mais est assez compliqué à mettre en place. Il y a d'autres match-ups qui ne sont clairement pas à l'avantage de Jarvan Chen dans la méta. Déjà, H le blanc, parce que bonjour, c'est une carte fraîche d'ordre. Et puis, pas mal de decks agressifs vont un petit peu trop vite pour Jarvan Chen, mais surtout, le principal problème de Jarvan Chen sur le ladder, ainsi que de beaucoup d'autres decks mid-range, mid-de-rien, c'est l'existence d'Esraven. Esraven, c'est un deck qui n'est pas le meilleur deck de la méta, très loin de là, mais c'est un deck qui a des match-ups extrêmement positifs, et des match-ups extrêmement négatifs. Sans qu'il y ait vraiment de logique. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que typiquement, le match-up contre TLC, le match-up contre Nassu Stretch, est une catastrophe pour Esraven, et être nul contre deux des meilleurs decks de la méta, c'est pas super. Par contre, le match-up contre H le blanc, contre Zoé Assol, contre Shyvana Assol, contre tous les decks des Massias, en fait, il est insane, que ce soit Scoot, que on soit en fiche, que ce soit Azir Lucien, c'est juste débile à l'avantage d'Esraven. Tous les decks mid-range du jeu passent sous le coup d'Esraven, Esraven éclate tous les mid-range du jeu, à part Nasu Stretch. Et Nasu Stretch, pourquoi ? Parce que Nasu est trop gros, et qu'à un certain tour, il fera Nasu Atrocité, c'est terminé. C'est même pas le reste de la partie qui pose problème, parce qu'il y a Abattage pour gérer Thresh. Donc vraiment, leur lit agressif est contré par l'araignée domestique, et Thresh est contré par Abattage. Il n'y a vraiment que le problème Nasu, qui fait que Nasu Stretch écrase Esraven. C'est juste que le problème Nasu est tellement un problème qu'il n'a aucune solution pour Esraven, qu'effectivement, par design, vous êtes certain de perdre à partir du tour 9, si l'adversaire a conservé sa mana. Donc c'est un souci. Il y a un tour à partir du tour 9, où il pose un Asus et Atrocité, et où vous ne pourrez rien faire. Et ça, c'est le principal souci du match-up. Donc Jarvan Chen est victime de ce focus Demacia, de ce focus mid-range, on va dire, qu'à Esraven, et son pire match-up est donc Esraven, slash H le Blanc, comme pas mal d'autres decks Demacia du coup. À côté de ça, il est assez solide, mine de rien. Il a quasiment la même curve que le Fiora Chen. Il est aussi stable que le Fiora Chen, pour l'avoir testé, même si certains n'y croient pas trop. Et la grosse différence, par contre, c'est notamment dans le match-up agressif, parce que vous n'avez plus Fiora, qui peut automatiquement gagner contre les stratégies Swarm. Donc il est indéniable qu'un Fiora Chen aurait eu un bien meilleur win rate contre Nasus Tresh, et un bien meilleur win rate contre les agros. C'est surtout là que le bas blesse pour Jarvan Chen. Je vous propose d'aller le tester. On l'adore. Il n'y a pas grand-chose à expliquer, je pense, qui n'était pas expliqué précédemment, si ce n'est peut-être l'effet de Jarvan. Quand tu l'attaques, quand tu attaques avec 6 manades disponibles, il va se jouer automatiquement avec Barrière, et défier l'ennemi le plus fort. C'est ça l'idée. Son level-up vous met dans la main un cataclysme à tous les tours, et chaque fois qu'il défie un ennemi, il récupère une Barrière. Le roi Jarvan III, quant à lui, si vous avez un Jarvan IV sur le terrain, donne Challenger et éclaira tous les alliés pour se rendre, ce qui est très très fort en attaque. Et si vous ne l'avez pas, il vous le fait le piocher, ce qui est toujours bien. C'est un tutor, un tutor qui n'est pas trop nul. Voilà. Je vous propose d'aller tester la version Wish, et de voir ce que ça donne. Et oui, j'ai un dos de cartes un petit peu particulier. Merci, Rito. Merci, Rito. Alors, on va voir sur quoi on tombe. Évidemment, certains match-ups sont meilleurs que d'autres. Thresh Nasus n'est pas trop gênant. Je n'ai pas parlé du meilleur match-up de Jarvan Chen, qui est assez étonnant. C'est Targon. Jarvan Chen est un hard counter Alicine, Azoé Asol et Azoé Diana. Parce que le silence a du mal contre les yeux perçants. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir ici. Vous allez voir Azoé Asol contre Chen Jarvan. Le gros souci pour Azoé Asol, c'est la gestion de Chen, et la gestion de yeux perçants. Vous voyez que d'entrée de jeu, j'ai les yeux perçants. Ça, c'est super. Et j'ai une très bonne curve. T3, T4, T5, plus yeux perçants. Le seul souci, c'est que je passe le T1. Mais enfin, on ne va pas se plaindre non plus, vu la main en question. Et du coup, lui peut avoir une ouverture pour jouer sa Zoé, et la level up un petit peu sur le T1. Le fasteneur de rivière et Chen, c'est une bonne combinaison. Ça vous donne des ressources pour la suite, parce que le deck pioche très peu. Donc évidemment, n'importe quel outil de pioche est super. Et puis, vous donner des options, c'est très, très, très fort. Vraiment. Quand vous avez l'option de faire soit riposte, soit yeux perçants, vous êtes directement avantagé. là où, si vous n'aviez pas l'option, vous pourriez vous faire avoir par un silence et perdre votre carte, et vous retrouver, eh bien, 100 créatures sur le terrain pour poser vos multiples spells. Me revoilà à défendre la muraille. Ok. S'il le laisse mourir, on acceptera. S'il ne le laisse pas mourir, s'il fait typiquement yeux perçants, eh bien, nous ferons yeux perçants aussi. Ce qui est un bon moyen de, ici, de prendre le trade. On va voir s'il en met un deuxième. Accessoirement, il n'a pas de quoi faire silence. Donc, dans tous les cas, il est un petit peu ennuyé. Et il mettra deux yeux perçants dans ce lieutenant de la gare. C'est extrêmement cher. Vraiment extrêmement cher. Donc, moi, ça ne me gêne nullement. Je suis plutôt content. Je vais poser mon chêne parce que je ne vais pas gâcher ma mana non plus sachant que je suis derrière au board. Et accessoirement, pour 4, lui n'a pas beaucoup de bonnes cartes à poser. Même si ça, c'est probablement la meilleure vu la situation parce qu'elle peut gérer chêne. Enfin, bon, elle peut gérer chêne si, eh bien, je ne mets pas riposte. Et je n'ai pas trop envie de lui donner. Spoiler. Ok. Alors, là, déjà, il a beaucoup de chance que je n'ai pas Jarvan. Parce que si j'avais Jarvan, il y a un mort. Si j'avais Jarvan ici, il y a clairement un mort. Je vais juste le protéger Delorant et pas le dragon Hurleur pour pouvoir aller chercher la 3-2 si jamais il essaye de tuer mon chêne. S'il ne tue pas mon chêne, je peux de toute façon aller chercher le forger Solari et réduire son attaque. C'est gratuit. Et en plus d'être gratuit, je ne perds pas de PV. Donc, oui, oui, c'est gratuit. Bref, je sais parler français seulement certains jours de la semaine. C'est un drôle de pouvoir, mais ça marche comme ça. Alors. On a chêne. Il protégé, je ne sais bien. On a réussi à installer notre board petit à petit. Écrit dans les étoiles, ça va être ennuyant à gérer. Ça, clairement. Vu qu'il n'a plus que 2 mana, je pense que je vais... On va conférer barrière à un allié pour se rendre pour me rallier. Et s'il essaye d'interrompre avec le forger Solari, je peux toujours faire qu'on va singuler du protégé dans le forger. Sinon, eh bien, c'est cadeau. On va pouvoir aller chercher ce forger Solari et s'en débarrasser. Donc, moi, ça m'arrange. Il était un petit peu ennuyant. Vous voyez que j'ai aussi fait ça pour que Shane développe sur mon utilisation de la riposte. et pour réduire le nombre de tours où l'adversaire sera efficace. On peut l'utiliser comme une carte free win, entre guillemets. Bon, mettons toujours des guillemets quand on dit un truc pareil. Mais on peut aussi l'utiliser comme ça, c'est-à-dire juste pour gagner du temps. Alors, il n'a que deux manas ici. Il n'a pas tenté de m'interrompre au dernier tour. Donc, vu qu'il n'a pas tenté de m'interrompre au dernier tour, je vais partir du principe qu'il n'a pas le combat singulier. S'il m'avait interrompu au dernier tour, je partirais du principe qu'il l'a. Donc, c'est vraiment... Je m'adapte, entre guillemets, à l'impression que mon adversaire m'a donnée ici. Alors, hop ! Ça marche comment ? Est-ce que c'est... Ah, lui est buffé en 5-4. Très bien. Ça veut dire que Jarvan ne le sera pas. Mais comme il survit, Jarvan aura quand même 7 d'attaque. Donc, c'est pas mal. On va attaquer ici. Vous voyez qu'on a encore 4 manas. Donc, on a encore le rejet. On a encore le rejet si jamais on en a besoin pour le jugement. Et notre 5-4 va survivre, ce qui va permettre à Jarvan de level up et d'aller chercher sa 7-7. Donc, c'est pas mal du tout. Le silence est très ennuyant par contre. On va pas se mentir. Le Jarvan ici ne va pas level up. Il va juste décider. Est-ce que je fais riposte ? Est-ce que je fais riposte ? Ou est-ce que je préfère essayer de me rallier ? Bon, ce qui est bien, c'est qu'il peut pas jouer Aurélion Sol ce tour-ci. Ça, c'est la première bonne nouvelle quand même. Ouais, le souci de la riposte, c'est que ça se fait contrer assez facilement, mine de rien. Et je peux toujours me rallier au prochain tour ici. C'est pas impossible non plus. Là, il peut faire frappe coordonnée, donc je vais respecter ça et ne rien faire parce que sa frappe coordonnée pourrait être plus qu'ennuyante. Et là, par contre, avec Protectrice, avec Aegid Doré, je pense qu'on va faire des trucs sales. Je pense qu'on va vraiment faire des trucs sales. Il n'a que 5 manas. On a rejet, donc on va le finir ce tour-ci. Voilà, j'annonce. J'annonce, ce n'est pas un... Je me demande si le rallier-vous fonctionne si l'allier meurt. Je ne suis pas sûr, mais... Alors, je vais mettre la gardienne parce que j'ai la mana pour. Hop, Aegid Doré. Je suis curieux. Je veux le voir utiliser sa frappe coordonnée, mais juste pour voir si ça dînaille le truc. De toute façon, je ferai rejet sur la frappe coordonnée. Oh, pas de frappe coordonnée. Ok, donc déjà, lui attaquer, c'est un souci parce que... Il meurt s'il attaque. Donc, effectivement... Hop, on a énormément de dégâts ici. C'est bien simple. Il faut qu'il bloque Shen et le roi Jarvan 3. Sauf que s'il fait ça, il est mort au prochain tour. Donc là, il est mort. Il a besoin de se soigner. Vous voyez à quel point c'est difficile pour lui, mine de rien. Parce que, bon, j'ai eu une main correcte. J'ai bien anticipé le fait qu'il n'avait pas convoi singulier. Mais il se fait vraiment rouler dessus. Il se fait rouler dessus. Alors qu'il avait... Oui, il avait... Il avait pas mal de bonnes cartes de sa main mais il se fait rouler dessus. Il a vraiment pas le... Il a vraiment pas voix au chapitre. D'ailleurs, là, il est mort, je pense. Oui, il est totalement mort, d'ailleurs. Parce qu'avec Shen level up, ça fait 6 d'attaque sur la protectrice. Donc, vous voyez, Jarvan Shen est un counter à Targon. À tous les Targon. À Sorakata, Malissine, à Zohé, à Sol, à Zohé, Diana. À tous les Targon. Et c'est pas évident, en fait, de base. On a tendance à se dire que c'est le contraire. Parce que, ben voilà, un deck qui a besoin de ses combat tricks, il va pas aimer prendre des silences. C'est... C'est entre guillemets logique, hein. Dans nos esprits, c'est quelque chose de normal. Il va pas aimer prendre silence. Mais en fait, silence coûte plus cher que la plupart des combat tricks que Demacia a à disposition. À côté, vous avez de quoi casser l'essor que l'adversaire va utiliser pour essayer de survivre. Et votre riposte pour 4 manas est quand même capable d'aller chercher une carte beaucoup, beaucoup plus grosse que la vôtre. Donc, le silence est une bonne réponse à riposte, certes. Mais votre adversaire, il est déjà quasiment obligé de silence quand vous utilisez le chêne. Et s'il commence à utiliser le silence pour un simple chêne, il peut plus l'utiliser après pour la riposte parce que ça coûte du mana mine de rien, silence à 3. Ça, c'est typiquement un match-up qui, dans le temps, aurait été à l'avantage de Targon parce que silence à 2 répétable aurait juste détruit le deck. Mais silence à 3 pas répétable, eh bien, non seulement c'est une ressource et vous allez en avoir de moins en moins avec le temps, donc ça va être problématique à gérer. Mais en plus, ça coûte de la mana et donc vous perdez trop de tempo si vous l'utilisez pour essayer de vous défendre à chaque fois. Alors, ce match-up-ci est aussi censé être extrêmement positif. À nouveau, moi, je ne sais pas trop pourquoi, je vous avoue. Mais on va voir ça tout de suite. Alors, le protégé des Laurents, c'est bien. Je pense qu'ici, je vais passer. Je pourrais attaquer avec Protectrice, mais je préfère défendre mes cartes ensuite. Pour l'instant, il y a juste une bergère sur le terrain. Il mène sur Raka. On va pouvoir répondre avec le protégé des Laurents. Il n'attaque pas pour ne pas l'endommager. Très bien. Je vais faire la Protectrice d'Acien Réonnant ici. Alors, j'ai un peu peur du Tam Kench, mais le truc, c'est que le Tam Kench, en utilisant deux manas, il se met souvent dans une situation délicate. Entre les yeux perçants, les ripostes et les frappes coordonnées, ça peut aller très vite. Ok. On va blesser le Tam Kench proactivement. Il n'a que deux manas, il ne peut pas la sauver si je fais riposte. Il faut savoir que c'est vraiment important de tuer ce Raka. Donc, même si cette riposte est chère, je vais partir du principe que j'arriverai à tuer Tam Kench tout au tard, mais ici, il n'a pas la mana pour silence. Vous voyez, je vous parlais du coût de silence. Et un silence coûte trop cher pour que la Soraka s'en sortent ici. C'était un bloc un petit peu hasardeux, honnêtement. Et je pense que bloquer l'autre 3-2 était clairement mieux si jamais il avait corps céleste en main parce que ça permettait au moins de faire survivre ta carte. Là, le fait que la carte meure, c'est dur. Il n'a aussi que 7 manas. Donc, certes, c'est possible pour Tam Kench d'aller bouffer de la carte, mais ça va demander à Tam Kench un certain investissement. Typiquement, ici, il va falloir que Tam Kench se heal pour pouvoir tanker. Et derrière, moi, je pourrais faire combat singulier. La bénédiction du soleil, ce n'est pas vraiment suffisant pour contrer le combat singulier. Donc, je vais faire le combat singulier sur Tam Kench. Et si Tam Kench meurt ici, c'est terminé pour lui. Donc, il a intérêt à avoir silence. C'est ça. Voilà, il a silence, mais il avait intérêt à l'avoir. S'il n'avait pas silence, c'était terminé pour lui. Donc là, il arrive à se débarrasser non sans mal de me protéger, mais vous voyez que le Tam Kench est 2-2. Donc, à nouveau, s'il n'a pas une carte en particulier, et cette carte en particulier dans la situation, c'est... La carte en particulier dans cette situation, c'est... Comment il s'appelle ? Ah, la carte A4 qui soigne deux fois, j'ai oublié le nom. Enfin bon. Vous voyez de quoi je parle. Alors ici, j'ai la mana, donc Jarvan va être invoqué et va aller défier Tam Kench. Et comme il a barrière, ça buff mes gardiennes. Donc, notre adversaire a un souci avec les gardiennes aussi, qui prennent beaucoup d'attaques. Si elles prennent trop d'attaques et que je fais frappe coordonnée avec, le Tam Kench mourra. Donc, il doit garder ce Tam Kench en vie. Il n'arrive pas à garder ce Tam Kench en vie. Il perd tellement de PV. Et en plus, moi, je récupère la carte que le Tam Kench a bouffée. Il a un autre Tam Kench, sauf qu'il faut savoir que le Gohaki ne fonctionne que sur le Tam Kench originel et pas sur un remplacement du Tam Kench. Donc ici, il ne peut rien faire avec son Tam. Vous voyez juste qu'il se fait totalement dépasser par les événements malgré une très bonne sortie. Il a eu ce Raka, il a eu Tam Kench, il a même eu des Combat Tricks inespérés pour pouvoir s'en sortir et il n'arrive juste pas à maintenir ses créatures en vie parce que tout lui coûte trop cher et qu'il est donc obligé de conserver trop de mana pour pouvoir garder ses créatures en vie. Alors ici, je vais l'autoriser parce que j'ai littéralement l'étal sur l'open attack donc il n'y a pas de souci. Ouais, là je vais faire yeux perçants. Et le souci, c'est que ici, s'il utilise trop de mana, eh bien on punit avec frappe corde et sur Tam Kench parce que oui, le seul counter que Tam Kench a à la frappe coordonnée, c'est le seul counter que Tam Kench a à la frappe coordonnée, eh bien c'est le le bastion. Et ici, il n'y a pas de bastion. Donc on tue le Tam Kench, on récupère notre carte à nouveau et on a désormais notre attaque avec le nombre parfait d'attaquants face à pas suffisamment de bloqueurs donc il est sans aucun doute mort. je ne vois pas comment il peut s'en tirer ici. On va juste attirer ça ici et hop là, on attaque avec tout le monde. Il y a trop de dégâts. Comment il peut survivre ici ? Avec deux touchers inspirateurs. S'il y avait deux touchers inspirateurs, il survivait un tour. Mais enfin bon, vous voyez vraiment la démonstration contre les decks Targon. on est juste capable de leur mettre trop de pression pour qu'ils puissent réagir et s'ils essayent de réagir la part du temps c'est un tour trop tard. Résultat, on a à nouveau de la mana pour faire une frappe coordonnée ou n'importe quoi de similaire et ils se font démembrer. Alors, on a encore du Targon par contre du Zoé V. Je vous avoue je ne connais pas trop le match-up parce que ça n'existait pas trop jusqu'au saisonnier. Donc on va voir. Riposte est fort contre ça, protéger chêne et dragon c'est fort aussi. Donc je pense que je vais conserver la main même si je ne veux personne à la place de Riposte c'était encore mieux mais bon. Ok, double protéger. Honnêtement, double protéger double chêne c'est très fort. C'est très très fort. Pareil, double chêne, double dragon c'est très très fort. là il peut tenter un thermo et c'est vraiment le play qu'il mettrait le mieux je pense. Un autre play qu'un tempo et ce serait assez compliqué à gérer pour lui. Au prochain tour il peut encore mettre un thermo sur chêne et le problème c'est que je n'ai pas mon... Vous voyez, je n'ai pas ici mon... Je n'ai pas ici de quoi faire un value trade et c'est un souci donc je ne vais pas poser chêne parce que chêne se ferait juste tuer. Je vais aller chercher la chèvre parce que c'est gratuit et je ne vais pas grid. Maintenant qu'il a posé Robbalistique je vais poser chêne. C'était pour être certain que mon chêne ne se ferait pas tuer bêtement parce que c'est très important de garder chêne en vie. Maintenant, s'il essaie quelque chose similaire, il va prendre une riposte et il aura l'air très con. C'est l'heure du feu d'artifice. Très bien. Au moins qu'il y ait. Euh... Bah écoutez, pour moi, il a déjà plus grand chose à jouer ce tour-ci. Je vais passer quand même. J'ai eu mal à comprendre ce qu'il veut faire. J'ai eu mal à comprendre ce qu'il veut faire en étant constamment hyper low en mana et euh... Ouais. Oh, Jarvan. Mais Jarvan n'est pas utilisable maintenant. Ce sera au prochain tour, Jarvan. Ici, je dois jouer le dragon hurleur. Le dragon hurleur. Comme ça, j'ai riposte pour contrer un éventuel thermo et bah... J'ai... Chen plus dragon hurleur qui est évidemment une combo extrêmement forte. La 2-4 peut aller chercher l'écrou. La 3-2 peut attaquer parce que de toute façon, ça ne peut pas être bloqué par ça. Donc il est un petit peu ennuyé mon adversaire. Ici, il pourrait faire gemme préemptivement sur les robots balistiques avant un éventuel thermo. Comme ça, s'il se fait contrer, il peut toujours venir chercher le chêne. Ce serait un petit peu moins nul et encore parce que le problème, c'est que la gemme va en buffer un et que je vais aller chercher celui qui a été buffé avec mon dragon hurleur. Ça ne va pas changer grand-chose dans les faits. Il peut continuer à essayer de mettre des petits dégâts avec les envasements instantanés mais je n'ai pas l'impression que ça soit sur le point de lui donner la game d'une quelconque façon actuellement. Ok, donc il va le faire comme ça pour que toutes ses cartes aient 5 d'attaque pour que chêne meure dans toutes ses cartes. J'accepte. J'accepte la mort de chêne, en tout cas la mort éventuelle de chêne parce que s'il fait corcelès sur l'écrou pour le sauver, eh bien je sais que chêne ne mourra plus. Du coup, là, je dois décider entre si je laisse chêne mourir ou mon dragon hurleur. Je pense que chêne a une plus grande utilité. Et il est sur le point de développe aussi. Et on a Agile Dorée plus soutien d'effectifs qui permettent tous les deux de développer chêne. Donc je pense que vu que j'ai deux autres challengers ici, je vais me contenter de me débarrasser de la plupart de son board, de la majorité de son board. Vous voyez, la majorité de son board est partie mais en un claquement de doigts. Et là, par contre, à lui de trouver un moyen de gérer mes cartes parce que j'ai un Jarvan qui va arriver qui est level up ou quasiment level up. J'ai un chêne qui est sur le point de level up aussi donc il est dans une situation très risquée, mon adversaire. On a frappe coordonnée pour éventuellement contrer ce qu'il veut mettre sur le terrain. C'est toujours bien mais bon, ici, on n'aurait probablement pas suffisamment de... C'est dans quel sens le haut ? Du côté où tombe la peinture, Zoé ! Ok, donc après la prêtresse Lunari, je sais déjà qu'il ne peut plus rien faire contre les gîtes dorées sur chaîne donc je pense que je ne vais pas me gêner je pense que je vais aller chercher les gîtes dorées sur chaîne. Parce que c'est un level up ça empêche aussi la 5-3 d'attaquer même si à mon avis il n'aurait pas fait vu la protectrice et on a 2-2-1 qui seront très heureux d'aller chercher la 5-3 et la Zoé ce tour-ci et au tour d'après de réattaquer avec Jarvan sur le terrain pour mettre une pression supplémentaire. Mon seul souci vraiment c'est de ne pas avoir quand-chose à faire de ces 3 manas mais au prochain tour quand j'invoquerai Jarvan j'aurai frappe coordonnée en plus donc c'est pas plus mal. Là mon adversaire doit quand même être vachement ennuyé je pense. Ok c'était le rôle problématique entre guillemets. Le avec un grand L. Mais bon on prend quand même parce que ça le force au sacrifice de créature pour ses PV et le sacrifice de créature c'est quelque chose que vous adorez évidemment quand vous êtes l'adversaire de ce genre de deck. Très bien je vois ce qu'il va faire ici il va chercher la 6-2 pour forcer le Shane à bloquer et effectivement je vais lui donner son bloc c'était bien c'était bien joué de sa part c'était bien joué de sa part ceci dit j'ai un Jarvan level up et un Shane à mettre sur le terrain en plus donc je pense qu'on va être je pense qu'on va être un petit peu ennuyant à gérer à partir de maintenant vu l'organisation des tours je préfère faire ça comme ça parce que comme ça j'aurai cataclysme dans ma main au tour d'après et vous voyez qu'en terme de mana au prochain tour je peux faire Shane plus Dragon Hurleur et Shane plus Dragon Hurleur c'est probablement une win sans compter qu'ici le simple rallye peut être très gênant pour lui donc il doit trouver un moyen de soit protéger sa Zoé soit de bloquer Jarvan ou de tuer Jarvan ce qui n'est pas possible actuellement s'il met une grosse créature frappe coordonnée on aura probablement enfin on aura probablement raison d'elle donc un problème avec plein de sous-couches pour notre adversaire ok j'ai malheureusement pas de quoi me rallier mais enfin bon de toute façon je ne l'aurais pas tué vu qu'il avait la formation maintenant on a de quoi se rallier ça c'est important comme détail très important comme détail d'ailleurs est-ce qu'on n'a pas gagné ici est-ce qu'on n'a pas gagné ici parce qu'avec 4 manas il n'est pas capable de me finir il n'est pas capable de faire les 5 derniers PV avec 4 manas je ne suis pas obligé de bloquer par contre du coup si moi je fais Aegid doré ici lui va se retrouver clairement obligé de bloquer j'ai un j'ai un chêne qui est trop gros j'ai un Jarvan qui va être énorme il y a un souci pour mon adversaire clairement je pourrais aussi venir tuer le feu immortel deux fois donc on va voir d'abord ce qu'il crée là dessus il a pris la carte directement donc je pense qu'il a un bloqueur parce que sinon il aurait hésité plus que ça ok il a un bloqueur mais ce n'est pas parce que c'est la carte qu'il a récupéré du coup petit changement de plan j'ai quand même un souci c'est qu'il peut j'ai quand même un souci ici c'est qu'il peut me tuer comme j'ai pas bloqué il peut me tuer maintenant vu qu'il avait un bloqueur j'ai peut-être j'ai peut-être été trop greedy ici parce que j'ai win sur l'open attack mais lui peut avoir win en rapide et j'ai pas rejet c'est surtout ça j'ai pas rejet j'ai pas refuge spirituel donc j'ai pas de quoi j'ai pas de quoi m'en sortir contre tout ça ah mais il a pas les dégâts directement ok il ne joue pas les dégâts directement ouais non je n'étais pas sûr j'étais pas sûr donc vous voyez anti-targon toujours même cette version là comme on est tombé sur trois targons on a eu trois victoires relativement faciles mais targons a vraiment du mal à gérer tout ce que nos cartes font c'est c'est un très bon anti-targon et peut-être un petit un anti-targon un petit peu plus solide franchement un petit peu plus solide que bah que fils TF actuellement parce que fils TF même si c'est un anti-targon plus absolu genre c'est vraiment imbattable pour targon bah le soucis c'est que quand tu joues enfin quand tu joues fils TF tu tombes sur les aggro tu prends cher tu tombes contre TLC et Thresh Nasus c'est pas facile Ezraven t'es toujours légèrement avantagé mais c'est léger tout est dans le léger donc t'as plus vraiment de très bons match-up en dehors de targon tandis que Jarvan Shen il est moins tout ou rien il a plus de 50-50 en dehors de targon des très bons match-up dans targon et ça lui permet d'être solide alors c'est une version avec un Asus très bien grand mais à lui face bon c'est un Monoshurima on est pas le meilleur deck contre Monoshurima après on est pas le pire parce que ça reste Monoshurima c'est à dire que bah bon pas besoin de me faire un dessin Monoshurima c'est faible même si même si je sais que j'en énerve j'en énerve plus d'un en disant ça mais excusez moi les amis j'ai signé dans mon contrat pour dire la vérité et un archétype avec 40% une rate n'est pas un archétype qui est fort excusez moi alors on a protégé Deslorent avec son Challenger très bien je vais pouvoir faire Pisteur Plumagile plus Façonneur de Rivière ici et on aura accès à yeux perçants c'est bien aussi je vais pouvoir aller chercher l'A3-1 probablement avec ma 2-4 honnêtement waouh il me donne des super value trade ici et le pire c'est que s'il a la mauvaise idée de bloquer et bien il m'en donne un encore mieux effectivement là c'est là c'est du c'est du bully pour l'instant mais s'il y a un Renekton qui arrive en 6-6 et bien ça va poser problème ça c'est certain ça va poser problème s'il y a un Renekton qui arrive en 6-6 après j'ai double yeux perçants écoutez avec deux yeux perçants moi j'ai juste envie de faire double yeux perçants une taux combat singulier ce qui est un petit peu enfin ce qui est très 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 cher vraiment très 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 cher mais ce que je trouve nécessaire pour gérer un Renekton parce que Renekton est un gros soucis et Pierre Taillé est rarement joué dans le Monochérima s'il a Pierre Taillé il va pouvoir venir chercher le Chevalier de Laurent mais il ne va pas y survivre donc il va mourir dans le trait donc il avait exactement ce qu'il fallait c'était c'était plus dur que prévu enfin bon c'est plus dur que prévu parce que ce Renek existe mais voilà au moins il meurt dans le trait même si je prends 10 dégâts ouf c'est dur c'est dur c'est pour cette raison là qu'on n'est pas le meilleur deck contre Monochérima clairement je vais jouer le Dragon Hurleur ici pour essayer de l'ennuyer tout ceci est à nous est-ce que ça veut dire qu'il a Pierre Taillé numéro 2 ça j'ai pas le choix je suis obligé d'entrer dedans ok il ne l'a pas parce que vu la situation j'ai vraiment pas le choix je suis obligé de bourriner il faut que je reprenne cet avantage au board ok et le pire c'est que le disque solaire se réduit vachement vite ici donc s'il a un azir ça pourrait level up je vais pas assez vite dans cette game j'ai pas chaîne vous voyez que j'ai pas chaîne et que ça joue un grand rôle dans les problèmes que j'ai dans cette partie ouais on va faire ça et s'il me remet un reinec buffé frappe coordonnée on le tue honnêtement je préférerais cette fois-ci que ce soit un reinec buffé qu'un azir dommage dommage alors frapper un ennemi je vais laisser un aïe je vais essayer hop je suis obligé de faire ça à nouveau pour que le dragon hurleur soit en 6-4 et je pioche un spell simultanément comme ça je peux aller chercher l'ambassadrice ok je me doutais qu'il devait en avoir en réserve aussi j'avais pas beaucoup de counterplay à ma disposition et chaîne oh finalement mais t'arrives tard chaîne t'arrives tard est-ce que je peux encore faire quelque chose dans cette game parce que là j'ai pas beaucoup de tours avant qu'azir level up est-ce que je peux encore faire quelque chose dans cette game bon de toute façon je sors un déséquilibre ça c'est certain même s'il a il a hésité à poser sa carte donc il a une carte que dragon hurleur gère c'est Renekton encore une fois bah décidément Renek mais ici j'avais la barrière plus combat singulier c'est pour ça que j'ai accepté c'est pas plus mal Renekton je préfère Renekton qu'azir honnêtement je préfère Renekton qu'azir ici on espère qu'il a pas de gestion pour empêcher mon dragon hurleur de tuer Renek c'est bon donc le souci c'est qu'azir level up ici maintenant donc s'il a eu un azir buffé sur l'ambassadrice il va s'en tirer si c'est un azus bah je pense pas que le nazus soit déjà à 10 donc ça ferait mes affaires préserverium ok ça cherche il a 10 mana donc ici je vais gentiment attendre surtout qu'avec l'invocation de surtout qu'avec l'invocation de Jarvan Chen de Jarvan 4 je ferais très très mal donc on a un azir 2 qui déclenche le disque solaire qui fait un azir 3 donc je me sens pas à l'aise dans cette game et il a toujours une carte buffée par l'ambassadrice qu'il ne joue pas ok intéressant ouh est-ce que je peux voler cette game avec le soutien ineffectible cela doit être fait mon acier vous appartient lui de son côté il devrait avoir peur du rallye c'est le rallye qui devrait lui faire très très peur de son côté j'ai cherché mais je pense pas que je peux je pense pas que je peux voler la game ici ils sont placés sous ma protection si j'avais le rallye si j'avais le rallye ce serait une win mais j'ai pas à le rallye et le soucis va se poser ici et maintenant du coup parce que je peux pas en échanger deux donc je vais lui faire 15 dégâts mais je vais pas finir le travail c'est ça le soucis c'est que j'ai pas finir le travail donc je sais pas s'il y avait un moyen de m'en tirer je pense pas en avoir vu mais c'est toujours possible bien sûr mais donc deux PV deux PV c'est trop peu ah c'était l'autre Renek encore qui avait été donc là le Azir level up il ne l'a pas intéressant et aaaah ok ceci dit il est pas level up il est pas il est pas level up ce Renekton et le soucis c'est que s'il a pas s'il a pas un moyen d'aller chercher de mes cartes et bien il peut toujours ne pas level up ce Renekton donc là il faut voir si Renek a un moyen de rendre vulnérable si Renek a pas de moyen de rendre vulnérable le combat singulier de ma 8-6 dans Renekton sera toujours à l'avantage de ma 8-6 donc là j'attends ok il cherche son truc il a pas il a pas de quoi me tuer avec Renek très bien il a point de quoi me tuer avec Renek on peut toujours compter sur toi pour nous protéger ces bois savent protéger leur peuple nos terres ont besoin de nous quelle est cette dernière carte si c'est une fatigue il aurait juste dû la jouer dans la 3-2 alors ici au vu de la situation il a 4 bloqueurs il a 4 bloqueurs donc j'ai un potentiel létal donc évidemment je vais chercher le potentiel létal quelle est donc cette carte limite je prie pour pierre taillé parce que pierre taillé ça veut dire je peux faire combat singulier tuer le Renekton ils vont sortir et j'aurai gagné mais ouais les chances que ce soit ça c'est pas la bonne carte et il a décidé de la tenter il a décidé de tenter pour voir si j'avais pas et le soucis c'est que si j'envoie Shane on est mort aussi si j'envoie Shane dans Renek on est mort aussi si je fais le combat singulier sur une autre carte on est mort aussi je suis mort dans tous les cas zut c'est dur c'est dur ça se joue ça se joue à rien j'ai pas de barrière à mettre avec Shane j'ai pas de moyen de changer le focus n'importe quoi j'avais peur de cette carte là mais tout à l'heure il avait un excellent moment pour l'utiliser il l'a pas utilisé donc je me suis dit qu'il l'avait juste pas donc là le soucis avec Renek level up c'est qu'il fait une AOE à 2 lorsque j'attaque et l'AOE à 2 va tuer mes cartes c'est pas super en plus le conseil dévoué va soigner tout le monde et c'est pas un rallye que j'ai moi et bon le laser en plus bien sûr ouais 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 j'avais pas le choix j'avais pas le choix de bloquer c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage j'ai pas eu autre chose que le combat singulier frappe coordonnée c'était la fin pour lui riposte c'était la fin pour lui refuge spirituel s'il s'en sortait malheureusement donc ouais non j'avais pas tellement de trucs qui me permettaient de gagner ici le pire top deck ok très bien très bien GG wellplay de Mono Shurima non on est pas le meilleur archetype pour aller chercher Mono Shurima il a des vulnérabilités il a des frappes il a il a des combat tricks excellent avec pierre taillé et avec et que ce soit fatigue ou n'importe quoi de Renek Renek est très très ennuyant à gérer pour notre deck si ce n'est avec riposte et il a quand même ce combat tricks à moins 4-0 qui retire la barrière qui est quand même très très fort du coup contre Jarvan Chen c'est logique ouais on n'est juste pas le meilleur deck pour aller le chercher après si j'avais eu un Shen T4 et que j'avais fait une grosse sortie je l'aurais probablement rossé parce que il n'a pas non plus de gestion sur Shen c'est le problème de Mono Shurima il n'y a pas de gestion donc si j'avais juste pu mettre Shen et un dragon et que j'allais chercher ses cartes à chaque tour j'aurais écrasé la game malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça Shen est vraiment super important au T4 c'est la carte maîtresse du deck tous vos challengers et tout sont sympas mais c'est Shen qui fait que le deck c'est vraiment Shen qui fait que le deck est bon ah et finalement TLC alors TLC contre qui on n'est pas mauvais non plus notamment parce que c'est difficile de gérer mes cartes et qu'on a rejet bon il faut quand même dire que le ravin a beaucoup changé de match-up qui à la base était hyper positif pour Fiora Shen et qui désormais est beaucoup plus proche d'un 50-50 notamment parce que nos cartes à deux se font souvent gérer par un ravin et qu'on n'entend plus jamais parler d'elle alors ici je vais sortir le façonneur même si ça veut dire que lui aura avalanche parce que j'ai yeux perçants et que ça va me permettre de lui mettre 4 dégâts ce tour-ci ou pas ou pas très bien je prends ce trait honnêtement il n'y a pas eu d'avalanche je pensais vraiment qu'il y aurait une avalanche il n'y a pas eu d'avalanche ici Bjerg est tout sauf gênant je vais pouvoir mettre Shen développer le dragon hurleur c'est pas mal c'est pas mal pour l'instant tout se passe entre guillemets comme prévu j'y viens entre guillemets parce que c'est pas ça s'est pas passé de la façon dont j'espérais mais tout est positif pour nous on va investir dans le fait de trouver d'autres spells pour trouver rejet etc tout en lui mettant quelques dégâts et on va pouvoir aller chercher la 3-1 avec notre dragon s'il fait éclat de glace il tue son Bjerg donc il n'y a que vil festin qui lui permet de prendre le trade malheureusement il a vil festin on lui met quand même 7 dégâts et de la pioche c'est toujours positif maintenant il faut essayer de commencer à faire les choses pour moins de mana que lui c'est là que ça se complique un petit peu bah typiquement quand il passe avec 8 mana il nous facilite beaucoup la tâche pour faire les choses en moins de mana que lui donc bah j'imagine merci je j'ai pas trop compris pourquoi ça se passe il a toujours pas joué trundle donc de toute façon il n'y a pas d'histoire de combo trundle Lissandra au prochain tour pour l'instant c'est pour l'instant c'est difficilement compréhensible s'il vous plaît il doit y avoir une logique évidemment je pense que la logique c'est juste qu'il a ravin et qu'il met qu'il est prêt à tout sacrifier pour pouvoir jouer son ravin le ravin en question sauf que là il a plus la mana donc je vais faire gardienne et je vais me rallier avec Egydoré et je me demande si quelqu'un n'est pas mort ici je me demande si quelqu'un n'est pas mort s'il n'y a pas un minfestin je pense que quelqu'un est mort ici et oui ça c'est un sacré top deck de ma part mais il faut jouer au tour quand vous êtes en train de Lissandra ok vague souvenir mais tu peux pas le jouer c'est de la mana active pas de la mana des sorts voilà le souci n'est-ce pas du coup hop et je pense qu'il y a un létale au prochain tour 4 9 4 9 14 4 9 14 16 plus 2 c'est ça c'est ça il y a quelqu'un qui est mort au prochain tour du coup sur son propre ravin et ben oui directement j'y ai pensé quand il est tombé à 3 mana j'ai fait plus d'avalanche je peux jouer je peux mettre la protectrice de la verte clairière aïe 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 ce qu'il a pris ce qu'il a pris ça fait très 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 mal ce qu'il a pris le TLC donc vous voyez pourquoi c'est pas mal fort contre TLC et what the fuck ok ok très bien bah écoutez top 3 avec Jarvan Chen pourquoi pas de toute façon on voit quand même que les gens ont arrêté de tryhard c'est beaucoup plus facile qu'avant toujours est-il voilà ce que fait Jarvan Chen vous avez vu Jarvan Chen c'est ce deck qui a des match-up un petit peu surprenants qui est faible contre tout ce qui a des combat tricks y compris Mono Shurima même si je suis sûr que dans les stats il est à plus de 50% parce que Mono Shurima a vraiment un win rate très bas au global mais le match-up a priori théoriquement est pour Mono Shurima qui a des meilleurs combat tricks et des bonnes vulnérabilités etc qui ne se font contrer que par la riposte et la riposte elle-même se fait contrer par un sort à 3 du côté de Mono Shurima donc vous voyez dans quel sens ça a tendance à aller mais aussi par H le blanc évidemment avec un deck beaucoup plus solide qui viendra le contrer par les decks capables de tous les remove comme Ezraven et à côté il a un bon match-up contre tout ce qui est Targon et il est capable de se défendre contre TLC et contre TreshNazus avec un match-up légèrement positif il a le mérite d'exister de cette méta même si c'est un tier 2 je ne l'avais pas encore présenté et voilà pour ceux qui aiment Jarvan vous avez une raison de le jouer passez une bonne journée tout le monde c'était Ultra à la prochaine ciao ciao